Pour la première fois aujourd'hui, vous avez eu envie d'expliquer au public pourquoi vous avez décidé de vous mettre en retrait. Pourquoi c'était si important de donner votre vérité aujourd'hui, Jean-René ? En fait, ce qui m'est arrivé est une histoire invraisemblable. Je commentais Roland-Garros, c'était donc en 2017. Je commentais un match en fin d'après-midi sur le cours Suzanne Langlène. Je pars chez moi. Le lendemain matin, je me réveille, plus de voix. – Rien du tout ? – Rien. – Un petit filet, quoi. – Pratiquement pas perceptible. – Ça peut arriver, une extinction de voix ? – Ça peut arriver. Donc, sur le coup, je vais aller à Roland-Garros, je vais voir un des médecins, je vais acheter 14 pots de miel, toutes les méthodes et toutes les recettes utilisées dans ces moments-là. Et j'ai commenté la journée qui suivait avec ce filet de voix. Mais ce n'était plus possible. Et bon, je veux dire que les gens de France 2 ont été formidables. Ils ont fait preuve d'une compréhension extraordinaire. Et le soir, je leur ai dit sincèrement, je ne peux plus continuer. – Vraiment ? Tout de suite ? Vous ne vous êtes pas dit que c'était passager ? Vous vous êtes immédiatement inquiété ? Quand j'ai dit que je ne peux plus continuer, je ne peux plus continuer sur l'événement présent. – Là, sur cet événement, là, d'accord, ok. – Voilà, ce n'était pas une projection sur 6 mois, un an. C'était une projection sur le moment. Et je suis allé le lendemain à l'hôpital européen Georges-Pompidou, où il y a des médecins fantastiques, fantastiques. Et j'ai passé des examens, tout ce qui est possible et imaginable. Et on découvrit, en fait, que j'avais un virus au larynx. C'est très rare. Si je vous donne le nom de la personne qui a eu la même chose, exactement la même chose. – C'est qui ? – Et qui s'est arrêtée pendant 17 mois de chanter, c'est Céline Dion. Et elle, ça lui est arrivé, elle est à la Zegas. – Oui, elle avait dû se taire pour ne plus dire un mot. – 17 mois. Après, elle est allée voir tous les professeurs possibles et imaginables dans le monde entier. Moi, je n'avais évidemment pas les moyens d'accomplir le même parcours pour trouver des soins. Donc j'ai été formidablement bien soigné à Paris. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien d'autre que la rééducation. – La rééducation, mais c'était dû à votre métier ? C'était une conséquence de votre métier ou ça n'avait rien à voir ? – Non, non, pas dû. Moi aussi, j'ai cru que c'était dû au fait d'avoir tiré pendant plus de 30 ans sur la voie. – D'avoir forcé la voie. – Et en fait, pas du tout. – Comment vous avez accueilli cette information ? Est-ce qu'on vous dit immédiatement, Jean-René Godard, vous n'allez plus pouvoir exercer votre métier ? Est-ce que vous, vous en faites directement cette conclusion ? – Non, je ne veux pas en rajouter, on est sur France 2, mais 25 années de France 2, vous savez, c'est un mariage de cœur. J'ai dit que je préfère arrêter. – C'est un crève-cœur de prendre cette décision ? – C'est un crève-cœur, non, parce que j'étais plus malheureux en regardant, en entendant, qu'en décidant moi-même, vous voyez, par rapport à… – Vous ne vouliez pas subir, donc là, vous alliez au-devant de cette décision. Vous aviez quel âge, Jean-René, si je peux me permettre ? – Quand ça m'est arrivé, j'avais 66 ans. En plus, si vous voulez, je n'avais pas de limites au niveau de retraite. – Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, vous pouviez travailler jusque… – Moi, avec le statut, j'avais donc un CDI, j'étais chef de service, rédacteur en chef et commentateur. Donc, je ne pouvais plus commenter direct, parce que je n'avais plus assez d'intensité de voix. Mais, moi qui avais l'habitude vraiment d'animer des conférences de rédaction, avec 30, 40, 50 journalistes, je n'y arrivais plus. Comme je n'avais pas de voix, les journalistes qui étaient au 7e ou 8e mois, ils ne m'entendaient pas. Et c'est frustrant, c'est terrible. – Et épuisant, oui. – Quand vous avez un journaliste qui est au bout, qui vous dit, excuse-moi, je n'ai pas compris ta question. – Il faut tout refaire. – Alors, une fois, deux fois, deux fois, deux mois, 15 jours, puis au bout d'un moment, vous dites, ce n'est pas possible. Et même chose dans les soirées entre amis, dans les dîner au resto, dans les… Et j'ai commencé à me renfermer un peu sur moi-même et à me dire, tu vas te battre sur ce que j'ai fait. – Et vous êtes toujours dans cette bataille aujourd'hui ? – Je suis toujours dans cette bataille. – Vous faites toujours de la rééducation aujourd'hui ? – J'en fais toujours, avec une intensité moindre, mais j'en fais toujours. – Est-ce que vous nourrissez toujours l'espoir, pardon, de retrouver suffisamment de voix pour peut-être retrouver le chemin des micros ? – Dans un premier temps, j'avais dit non. – Et en fait ? – Et je me rends compte maintenant, surtout en ayant beaucoup parlé avec mes enfants, je me rends compte que ce serait peut-être bien. J'ai eu plusieurs propositions, je ne vous cache pas, pour le dernier Tour de France, par exemple, j'ai eu plusieurs propositions. Non pas pour refaire ce que je faisais, c'était 7-8 heures de direct par jour, c'était de la folie, sur la moto directe ou en cabine. Mais j'ai fait 21 tours sur la moto numéro 1, la moto directe. – Incroyable, quels souvenirs ! – C'est éblouissant, c'est dangereux, mais tellement, tellement passionnant, c'est extraordinaire. – C'était toujours votre passion, ça a toujours été votre passion, le sport ou commenter le sport ? – En fait, je vais vous avouer quelque chose de très simple, je vivais dans un milieu modeste, nous n'avions pas de télévision. Et nous avions ce que les grands-pères à l'époque appelaient un petit poste. – Oui. – Et donc il y avait ce petit poste sur le buffet de la cuisine, et ce petit poste retransmettait. – C'est vrai. – C'était les premiers de l'époque, à la fin des années 60, les premiers directs du Tour de France. Il y a eu la voix d'un homme qui m'a ébloui, c'était le général de Gaulle. Donc le Tour de France, les directs, et la voix du général de Gaulle, c'était l'époque, souvenez-vous, de l'Algérie, tout ça. Il n'est pas oublié qu'il a été élu en 58, donc c'est tout ça qui m'a donné envie un jour d'y être et de le faire. – Et qui a détecté cette voix ? Qui vous a dit un jour, au-delà de votre talent de journaliste, votre voix, Jean-René, va rentrer dans les foyers français ? – C'est un des... Nous sommes ici dans des bureaux où était un de mes amis les plus proches, Jean-Luc Delarue. C'est un de mes autres amis les plus proches, c'est Philippe Gildas. Philippe Gildas était à l'époque directeur adjoint de la rédaction d'Europe 1. J'ai fait commenter mon premier Tour de France en 1977. À la fin du Tour de France, Philippe Gildas m'a appelé et m'a dit « Écoute, Jean-René, j'ai compris, tu peux faire de la radio sans émetteur. » Compliment... – Ah, ultime ! – Incroyable ! Et c'est donc, Philippe, si vous voulez, a joué un rôle déterminant. Et après, c'est parti. Et il y avait Jean-Luc Delarue, Béatrice Schoenbach et tout. – Je ne savais pas que vous aviez été proche de Jean-Luc. – On a présenté le matin ensemble avec Jean-Pierre Hildkabach sur Europe 1 pendant deux ans. – Moi, j'étais de l'autre côté du poste, vous voyez, je vous trouvais tous formidables. – Et moi, j'ai fait donc 92, 93, 93, 94, le matin, 6h30, 9h45 avec Jean-Pierre Hildkabach, Jean-Luc Delarue, on prend le hôtel à 3h30 du matin. – Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a posé votre micro tout à l'heure, Jean-René ? – Après, quand on me l'a posé, j'ai fait ça. Je pense que j'ai fait un geste, je pense que j'ai fait ça. – Et voilà. – – – –